Les boîtes de violon alignées, une odeur de vieux bois, de poussière et des moisissures, saturent l'atmosphère. Couchés, tête bêche, serrés comme des enfants transis, comme des gosses effrayés dans une nuit sans lune, immobiles de peur qu'on les remarque, retenant leur souffle, silencieux pour l'éternité. Et là, quand le regard s'égare, l'air vient à manquer. Il y a des triangles colorés aussi, des signes distinctifs, ça et là, politique, homosexuel, droit commun, cigane, juif. Oui, la laçon est évidente, mais c'est plus jamais ça, quoi. Parce que la mémoire, c'est ça aussi, la mémoire, l'histoire. Il faut rabâcher à l'homme cette espèce d'animal stupide qu'il a fait tellement de bêtises et qu'il arrête d'en faire. Donc c'est encore une goutte dans cet océan, mais ce n'est pas plus que ça. Mais il faut le faire. Les boîtes que vous avez réunies sont vides. Il n'y a plus de vie dans ces boîtes. Néanmoins, est-ce que vous pensiez redonner une forme de vie à ces boîtes qui signifient finalement les cercueils de ceux qui ne sont pas revenus ? C'est-à-dire que la vie que je peux leur donner, c'est à travers le public. Comment est-ce que le public va interpréter ? Quel va être le choc face à ce travail ? Et c'est là mon espoir, c'est que surgissent là des idées, des réflexions. C'est ça. C'est ça mon espoir dans ce travail. Mais cette disposition, tout le travail, c'est d'arriver à quelque chose de fort, de puissant, avec le minimum de moyens. Et la première idée, c'était que cette installation soit habillée de silence. Et puis à la réflexion, c'est situé, ça ressemble à des cercueils, à des petits cercueils, à des enfants. Et de là, l'envie de trouver une chanteuse qui puisse chanter a cappella des berceuses. Et j'ai trouvé une chanteuse qui va chanter en yiddish, en polonais, en allemand et en français des berceuses. Et non seulement chanter, mais aussi fredonner et murmurer. Parce que, à Auschwitz, bien entendu, les femmes, les enfants, les vieillards et les vieux, ils passaient tout de suite à la chambre à gaz. Donc, les enfants, la berceuse, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment pu connaître. Ce n'était pas dans les trains où on était déportés que l'ambiance était aux berceuses. Donc, il leur manque, il leur manquait quelque chose. C'est aussi un hommage pour eux, tant si ce travail a une relation étroite avec les orchestres des camps, il y a aussi une relation forte avec les enfants. Est-ce qu'il demeure néanmoins un espoir en quelque chose ? Je suis assez sceptique sur l'homme. Je crois que c'est un grand prédateur. Je ne sais pas s'il a changé beaucoup depuis qu'il était habilis, sapiens, homo erectus et sapiens sapiens que nous sommes maintenant. Je crois qu'il a beaucoup de vernis, il cache beaucoup de choses. Et c'est toujours un être absolument irrespectueux, même entre eux, ils sont irrespectueux. Donc, moi, je n'ai vraiment pas un espoir que l'homme devienne brusquement une divinité extraordinaire. Non, vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada